On parlait des moments difficiles Bernard et moi il y a quelque chose qui me marque dans le cyclisme c'est les moments de défaillance soit pour un coup de fringale ou tout simplement parce que t'es cuit t'as trop forcé ces moments-là tu les as connus comme tous les cyclistes comment tu réagis dans une situation où tu le vis toi ou dans une situation où tu sens que ton adversaire le vit ? Alors quand toi tu le vis la première fois c'était, je savais pas ce que c'était c'est au championnat de France que j'ai gagné à Sarbourg j'avais 6 minutes d'avance donc j'avais gagné et d'un seul coup j'ai vu des étoiles qui passaient devant les yeux j'ai dit mais c'est quoi tu te mets des petites claques pour essayer de te réveiller et puis d'un seul coup tu comprends que ça va mal, vraiment mal parce que ta force diminue, diminue, diminue tout le temps et t'essayes de manger mais c'est trop tard, c'est trop tard, il restait 5 kilomètres et je dis dans la dernière côte, bon je vais me mettre debout sur les pédales ça va passer et c'est les bras qui plient et tu entends les autres qui arrivent, plein pot et toi tu te dis mais faut que j'y arrive, faut que j'y arrive quoi et j'ai passé la ligne avec peut-être un mètre d'avance, c'est tout j'ai perdu 6 minutes en 5 bornes quoi et ça c'est vraiment terrible et la deuxième fois c'était justement en 86 dans la montée de super bannière en bas j'avais roulé quand même pas mal, j'avais oublié de m'alimenter et à un moment de temps ça commence à faire rideau coup de fringale ah bah oui même toi, même un professionnel comme toi c'est les deux seules fois que ça m'arrivait mais ça arrive à d'autres, faut pas croire et puis par rapport à ce que j'avais vécu la première fois tout de suite j'ai senti que ça allait mal et j'ai repris du sucre, un maximum de sucre ce qu'on appelait du tomten c'est un petit flacon avec du glucose pur et au bout d'un quart d'heure ça m'a retapé et j'ai bien fini mais ouh ça a failli faire mal, très mal et ça m'a permis de faire deuxième du Tour de France autrement je pense que j'aurais passé à la trappe et inversement quand tu sentais que ton adversaire avait un petit coup de moins bien est-ce que tu le voyais ? quand tu le vois tu lui mets un petit coup tu l'attaques un petit coup tu regardes s'il réagit s'il réagit tu dis attends on va attendre encore un peu plus peu et puis s'il a du mal si tu vois qu'il a du mal à revenir et bien là tu accélères et puis c'est fini moi je savais que Job Zutemel quand il était fatigué la jambe droite elle s'écarte du cadre ça c'est des petites choses qu'il faut savoir faire écoutez et j'avais lu ça dans l'histoire du vélo avec Copi et Barthali parce que Copi avait une veine qui sortait dans un des mollets à droite ou à gauche je ne sais plus lequel et Barthali l'avait vu et il mettait toujours un équipier dans la roue et quand la veine sortait l'autre criait la veine et boum Barthali l'attaquait donc c'est des petites choses il faut savoir observer tous ses adversaires et Zutemel qui était un de tes plus grands adversaires ça a toujours été surtout sur le Tour de France et après il faut regarder tu essaies de savoir qu'est-ce qui fait que le coureur il n'est pas bien il y en a d'autres qui ont les deux épaules qui rentrent ou qui sortent il s'écrase un peu donc il faut regarder tout ça Planète Lisa sur France Bleue Sous-titrage ST' 501